Je m'appelle Maman Saini Soules-Soufou, je suis anthropologue de formation, chercheur associé au LASDEL. Je m'intéresse aux questions d'essais cliniques sur lesquelles j'ai conduit mes travaux de recherche doctorale. Je m'intéresse également aux questions de micro-reformes mises en œuvre par les professionnels en cercle de santé à partir de leur propre expérience. Je me suis beaucoup intéressé sur les questions de la résilience de l'insécurité, du renforcement de la résilience des populations face à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Et plus récemment encore, en collaboration avec mes collègues du LASDEL, on a conduit des recherches portant sur les micro-reformes portées par les professionnels en charge de la santé au Niger et au Bénin et sur lesquels nous avons documenté une bonne centaine d'innovations. Le résultat a été concluant, on a organisé des voyages d'études pour que les uns et les autres s'initient ou prennent contact avec ce qu'on a appelé les réformateurs afin d'essayer de mettre en œuvre certaines innovations en fonction de leur faisabilité, en fonction des différents contextes. Cela a conduit plus tard à la tenue d'un atelier très intéressant que nous avons organisé au LASDEL avec mes collègues justement, sur un certain nombre de sujets très intéressants, dont entre autres la question de la CPNR, la question de l'usage de partogrammes et la question de supervision qui sont au cœur du système de santé de chez nous et de nos pays voisins et sur lesquels nous nous sommes dit que ce serait très intéressant de discuter avec ça parce que ces trois thématiques font partie des problèmes que rencontre le système de santé ici et d'ailleurs et sur lesquels nous pensons que les professionnels qui sont en charge de santé et qui ont conduit les innovations que nous avons documentées peuvent proposer des solutions qui peuvent aboutir à la participation, aux réformes par le bas du système de santé de chez nous de façon générale. D'abord il faudrait que nous conduisons en général, c'est de la recherche qualitative à partir desquelles nous restons sur le terrain avec les acteurs sociaux pour durer autant que possible et travailler et collecter les données intéressantes autour de diverses problématiques surtout les problématiques sur lesquelles j'ai parlé tout à l'heure. Donc l'enjeu est ici double, il s'agit de la production du savoir pour la connaissance et l'utilisation du savoir produit et des résultats qui sont issus de ce savoir pour agir au service des populations, au service de ceux qui sont vulnérables et au service de l'action humanitaire et de l'action sociale de façon générale. Nous sommes face à un choix qui est clair, celui de faire la promotion de la recherche en vue de participer à l'amélioration qualitative et promouvoir un avenir qualitativement meilleur aux populations. Et je pense que le fait d'accompagner les chercheurs dans ce monde qui est en pleine transformation, la Fondation Croix-Rouge, elle répond justement à ce défi de l'histoire. Pour moi, c'est beaucoup plus un appel à un engagement, de continuer à nous engager, à collaborer avec les acteurs humanitaires et sociaux, justement, pour ce que je viens de dire tout à l'heure, pour faire la promotion de la recherche au service de l'action humanitaire, au service des acteurs sociaux qui sont engagés pour le bien des populations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada